Salut à tous, bienvenue sur Discover ID, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de la série top 4 setup gaming des abonnés, une série dans laquelle je présente vos plus beaux et ingénieux setups selon moi. Parce que peut-être que moi je vais trouver des setups beaux mais que d'autres vont les trouver moches. Je rappelle que vous pouvez voter pour le setup qui vous a le plus plu en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître juste ici au-dessus. C'est pas pour déterminer lequel est le meilleur ou quoi, c'est juste pour savoir lequel vous a le plus plu et peut-être pour encourager la personne qui a créé le setup. Un setup c'est 100% subjectif, ça doit pas plaire aux autres mais à soi-même. Donc aujourd'hui épisode numéro 7 de la série, on va enchaîner sans plus attendre sur le setup de DICE. Je sais pas si ton pseudo se lit comme ça, si c'est pas le cas, désolé. Donc le setup de DICE je l'avais pris parce qu'il m'avait l'air très clean, super bien agencé avec pratiquement aucun câble qui traîne. T'as fait ton setup sur un bureau composé d'une grande planche en bois et de deux meubles de rangement de chez Ikea. Si je dis pas de conneries, ce sont les meubles Alex. Et alors t'as décidé de mettre l'intégralité de ton rétro-éclairage en move, ce que je trouve très joli et en accord avec la table en bois. Ton PC se trouve sur le côté droit et évitré donc tu vas pouvoir déjà voir ce qu'il y a à l'intérieur et ça va projeter la lumière sur l'ensemble de ton setup. Tomber l'écran qui est posé sur son bras et donc pas de socle sur le bureau c'est super clean. Tes enceintes de monitoring placées également sur des socles de chaque côté. Tes périphériques en face de toi posées sur un tapis d'XL. Une petite plante pour donner un petit peu de vie et de couleur au tout. Et alors une petite lampe du bureau qui projette également de la lumière mauve. De l'autre côté on va y retrouver un mur en briques, j'adore ça vraiment, je trouve ça trop stylé. Sur le côté ta petite étagère murale avec le panneau rétro-éclairé California Beach Paradise. Et vraiment les petites lampes comme ça qui projettent de la lumière sur les deux objets qui j'imagine sont significatifs pour toi. Je trouve ça vraiment très classe, belle décoration, bien joué, c'est simple mais c'est beau. Côté périphériques, pour le clavier on va d'abord retrouver le Rocket Vulcan 120 AIMO. Accompagné par la version remasterisée de la Rocket Cone AIMO. Ton écran est un Samsung Ultra Wide de 34 pouces, un écran 21 neuvième. La ref exact c'est le S34J55-0WQU. Il est posé sur un support déporté de chez One Home. Ton casque est le Artist Set de chez SteelSeries. Il est posé sur un support de chez Newbie. Ton tapis XL provient de la marque Londo et c'est un tapis en cuir. Tes enceintes de monitoring sont des XPS 2.0 70G7. Et elles sont posées sur des supports Inox IVA MON02. En ce qui concerne le PC, on est quand même sur une grosse machine qui est composée d'un i9-9900K. Il est posé sur une Z390 Micro ATX Gaming M. T'as pas précisé la marque mais vu la ref je pense que c'est celle qui provient de chez Gigabyte. Le processeur est refroidi par un Kraken M22 de 120mm de chez NZXT. Tu possèdes 32Go de RAM cadensé à du 3466MHz de la marque Corsair. Pour être plus précis ce sont des Vengeance RGB Pro, la RAM que presque tout le monde achète actuellement. Ce que console 10, le rapport qualité-prix est top. Ta carte graphique est une RTX 2080Ti Overclock de chez Gigabyte. Ton boîtier est le Meshify C-Mini Edition Dark de chez Fractal Design. Tu l'as rempli avec des ventilateurs Pure Wings 2 de chez Be Quiet. 4 de 140mm et 1 de 120mm. Et alors pour rendre le tout un petit peu plus rétro-éclairé, un petit peu plus RGB et donc faire parler le Jean-Michel LED qui est en toi. Tu as placé une bande LED de chez SpecLux. Il y a certaines photos où on peut voir qu'il a une carte graphique blanche dans son PC et une autre une noire. Vous inquiétez pas c'est le même PC, vous le voyez bien. C'est juste que la 2080Ti l'a rajouté après avoir fait les premières photos. Donc il a juste complété le mail avec les nouvelles photos. En tout cas très beau setup, Dice je le trouve sympa, je le trouve clean, il est simple mais vraiment c'est du bon matos, t'es bien équipé. Je t'accorde une petite mention Jean-Michel LED parce que voilà, il y a du rétro-éclairage et un peu de couleur mais ça reste assez basique et c'est l'unicolore. Donc voilà je t'accorde une petite mention on va dire. Mais en tout cas GG pour le setup il est vraiment clean. On passe maintenant au setup de Teddy et Teddy je vais mettre ton setup en miniature. Parce que Teddy que ce soit tes compositions de couleurs, ton choix de disposition ou même tes fonds d'écran, ton setup a vraiment trop de gueule Teddy. Genre vous vous en êtes peut-être pas rendu compte mais Teddy il a plus d'écrans que vous ne le croyez. Parce que là vous voyez un écran, vous voyez deux écrans, vous voyez trois écrans, vous voyez quatre écrans mais il y en a un cinquième et je suis sûr que vous n'avez pas capté où est-ce qu'il était. Vous êtes peut-être dit mais Teddy c'est trop cool parce qu'il a une affiche ou une sorte de tapis de souris géant qui reprend le même dessin que son fond d'écran. Mais c'est ni une affiche ni un tapis de souris les mecs, c'est un écran qu'il a mis en dessous de son bureau en vert. Teddy je sais pas si tu regardes tes mangas, tes séries ou tes films de cette façon mais c'est incroyable. Donc en vrai non je taquine un petit peu mais Teddy me dit qu'il fait beaucoup de multitâches et que donc c'est très pratique pour lui d'avoir un écran supplémentaire. Et que sur son bureau bah il n'y a pas forcément la place pour mettre encore un écran que tout ce qu'il a déjà. Par exemple moi mon bureau bah vous pouvez voir qu'il est rempli par cet énorme écran. J'ai pas envie d'en mettre un au-dessus parce que sinon ça va cacher mes nanolives donc qu'est-ce que je vais faire ? Bah je vais en mettre un à mes pieds comme ça si à un moment j'en ai pas besoin et je l'éteins il me sert de repose-pieds. Attendez moi des idées révolutionnaires comme ça j'en ai plein hein. Bon j'ai le nez quitté le putain. Ah bah non il coule pas c'est du sang. Ça c'est parce que je dis trop de conneries à la coup sûr. Ou alors c'est parce que je me suis fait coroner. En parlant de ça bon confinement à tous que le sort vous soit favorable. N'oubliez pas de vous laver les mains et je ne plaisante pas je suis pas en train de me foutre de la gueule de qui que ce soit. Moi j'ai toujours ce petit réflexe de me nettoyer les mains avec cette merde parce que c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs je tenais à vous faire part de mes impressions, mon ressenti sur ce confinement durant ces longues heures. Et bien sachez que pour moi ça ne change pas grand chose en vérité. Parce que je passe quand même le plus clair de mon temps enfermé ici. Que ce soit pour travailler ou parce que je suis un no life. Je sors exclusivement pour aller faire mes courses ou pour aller voir mes potes qui habitent à plus d'une heure de chez moi. Du coup voilà ce confinement il change absolument rien pour moi. Et je peux vous l'assurer qu'en ce moment les youtubeurs ils vont se régaler à faire des vidéos en sachant qu'il y aura plein de gens pour les regarder. Vu que tout le monde est confiné à la maison. On pourrait même penser que c'est un complot des youtubeurs qui se sont dit on va faire en sorte que tout le monde soit enfermé à la maison. Comme ça nous on pourra continuer à travailler à la maison. Et ils vont tous regarder nos vidéos, on va gagner plein de thunes. Et au passage bon bah c'est vrai que si ça peut vous divertir dans cette période où il faut rester chez soi bah tant mieux. Donc comme je le disais le setup de Teddy je le kiffe. Déjà il y a beaucoup de couleurs, il y a énormément de rétro éclairage. Tout ça couplé au fait que ce soit posé sur une table en verre, il y a tout qui se reflète dessus. Et avec des leds en plus sous le bureau c'est insane. Vraiment Teddy toi je vais pas attendre la fin de la vidéo pour te le dire. Je t'accorde une mention Jean-Michel Led++. Il y a clairement beaucoup de compositions de couleurs, il y a beaucoup de vie dans le setup, j'aime beaucoup. Ça me donnerait presque envie d'avoir une table en verre si je n'étais pas aussi maladroit et que je ne vivais pas dans mon setup. C'est à dire que moi je mange devant mon bureau, je fais absolument tout devant mon bureau. Bon je ne prends pas ma douche et je ne me coupe pas les ongles au dessus de mon bureau mais... Alors alors en ce qui concerne les périphériques. Pour le clavier tu as également décidé de partir sur un Rocket IMO mais toi tu as pris le 122. C'est le même clavier que le 120 et le 121 sauf qu'il est blanc. Ta souris est une Alienware sans fil, la AW610M. Elle est posée sur un tapis Rocket Sense à IMO RGB. Ton casque est un A50 de 4ème génération de chez Astro. En ce qui concerne tes écrans tu as pour commencer un Alienware AW3420DW. Un écran possédant une dalle 21 neuvième incurvé nano IPS de 34 pouces. Sa fréquence est de 120 Hz et il est d'un temps de réponse de 2ms. Le second est un Samsung U28H750UQU qui possède lui une dalle 4K. C'est donc l'écran qui est posé au dessus dont tu te sers également pour jouer avec ta PS4 Pro. L'écran que tu as mis en dessous de ton bureau est un ViewSonic VX3276 2K. Le PC est composé d'un Ryzen 7 3800X qui est posé sur une Asus Prime X570 série. Le Proco est refroidi par un H150i de chez Corsair. En ce qui concerne la RAM tu as pris du G-Skill Trident Royal, c'est vraiment une RAM magnifique également. 16Go cadensé à du 3200MHz. Ta carte graphique est une RTX 2080 de chez Aorus. Ton alimentation est une RM850X donc full modulaire. Et en plus de ça elle est blanche pour aller avec le ras de ton setup qui est full blanc. Par dessus ta carte graphique je viens de voir que tu as ajouté un double ventilateur de chez Antec. C'est le Prism je crois il me semble. Mais pourquoi t'as fait ça en fait ? Elle refroidit quand même bien la... la Aorus. Ah d'accord tu l'as fait pour réduire la vitesse de ventilation de ta carte. Mais du coup est-ce que c'est réellement plus silencieux vu qu'il y a quand même le Antec par dessus ? Enfin lui niveau bruit qu'est-ce que ça donne ? T'as oublié de me donner la rêve du boîtier mais il me semble que c'est le Core P5 de chez Thermaltek. En tout cas très beau PC full open c'est vraiment cool. T'as vraiment un setup qui est bien fourni. T'as beaucoup de matos en plus du matos de qualité. Et le tout est vraiment super bien agencé, super bien réfléchi. C'est aussi pour ça que j'ai choisi setup. C'est parce que non seulement il est stylé mais en plus il est ingénieux. En tout cas bien joué Teddy, grosse mention Jean-Michel LED pour toi pour ce setup. Et également la nouvelle mention MacGyver. Parce que voilà les petites astuces de mettre l'écran en dessous du bureau et puis les LED aussi en dessous. Et puis venir ajouter le prisme de chez Antec par dessus ta carte graphique. Enfin pour... c'est génial. On passe au setup suivant qui est le setup de Pierre. Je vais découvrir également son petit setup en même temps que vous. Ouais c'est pas mal du tout. Il y a de belles couleurs. Tes panneaux acoustiques en noir et blanc comme ça, ça rend vraiment pas mal aussi. Je sais pas si c'est toi qui l'as choisi ou si t'as choisi le tapis en fonction de ça. Mais les couleurs du câble tressé du clavier avec celle du tapis, on dirait qu'ils ont été fait l'un pour l'autre. C'est génial. Ouais alors dans l'ensemble beau setup, là pareil tout est bien agencé, tout est bien câblé. Il y a de la couleur et de la lumière à gauche à droite. Non c'est vraiment très sympa. Ton bureau est composé donc d'un plan de travail Carl B de chez Ikea et des deux fameux meubles d'arrangement Alex comme ceux d'avant. Ton clavier est un clavier custom que tu as monté toi-même sur base d'un kit GK61. Sur un site américain, ah ouais quand même, pas mal. Ta souris est une G Pro Wireless de chez Logitech. Le design de ton tapis de souris provient d'un animé qu'on appelle Rizero. Ton casque est un Beyerdynamic DT770 Pro. Ton siège est un GT Omega Racing blanc, un siège de très bonne qualité pour pas cher d'après toi. Tu possèdes un Stream Deck de chez Elgato, la version 15 touches donc la version originale. Un micro Blue Yeti perché sur un bras Rode PSA1. Pour les écrans, ton principal donc celui qui est au milieu est un LG 27GL850B. Un écran à dalle nano IPS de 27 pouces, 144Hz et 1ms. Ton écran secondaire est un Asus VG24 8QE. Un écran de 24 pouces, d'une fréquence de 144Hz et d'un temps de réponse de 1ms. Tu possèdes une petite enceinte Bluetooth Bose Sunlight Mini 2. Et alors les bandelettes qui se trouvent derrière tes écrans sont des Corsair IQ LS100. Ce sont celles que vous voyez ici derrière moi qui entourent mon setup. Bref, on va maintenant passer au PC. Ton processeur est un Ryzen 7 3700X de chez AMD. Posé sur une X470 Gaming Pro Carbon. Il est refroidi par un Octua NH-U12P. Pour la RAM, tu possèdes 16Go cadencé à du 3200MHz. De la Corsair Vengeance LPX. Ta carte graphique nous vient de chez Aorus et il s'agit d'une RTX 2080. Ton alimentation est une RM750X de chez Corsair. Donc une alimentation full modulaire certifiée plus gold. Et alors ton goitier nous vient de chez MSI et il s'agit du Mac Vampiric 0.10. Qui est normalement full noir et que tu as repeint tout en blanc. Donc là pareil, belle petite config. T'as de quoi jouer à des beaux jeux, t'as de quoi faire du multitâche. Et puis peint en blanc, il est joli. Là vous pouvez voir, à ce moment là il était tout noir. C'est donc sa couleur d'origine. Et il a décidé de le repeindre en blanc pour aller un petit peu plus en accord avec le reste de son thème. Où il y a assez de rappels noir et blanc. On peut voir le siège, il y a du noir et du blanc. Ces panneaux acoustiques pareils. Mais en tout cas ouais, setup très sympa. J'imagine que tu streams vu ton matériel d'éclairage et ton matériel pour filmer et ton micro. C'est bien disposé, c'est bien rangé, c'est propre, c'est joli. Pas de grosse certification Jean-Michel Lel. Parce que bon, il y en a quand même un petit peu mais ça crève pas les yeux non plus. Mais en tout cas, certification du setup bien rangé et bien rempli. On passe maintenant au tout dernier setup qui est le setup de Julien. Qui est un setup un petit peu plus simple mais qui est ma foi très joli également. Par contre Julien, je tiens à te le dire d'ores et déjà avant de commencer l'analyse de ton setup. Je déteste les papiers peints comme ceci avec du relief. Je trouve ça hyper vieillot, hyper moche. Ton setup est très bien mais ton papier peint est moche, je tenais à te le dire. Ne prends pas ça comme une attaque ou comme une insulte, c'est juste une réflexion. Genre par exemple, moi t'as le droit de me dire que mon crâne est moche, son cheveux. Sois gentil quand même, pas trop insultant non plus. Ce serait con que je me mette à pleurer en vidéo quand même. Pour ceux qui se demandent encore pourquoi, parce que je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade, je n'ai rien. Parce que bon, il y a déjà des mecs qui sont venus en live et qui m'ont fait Salut gros, tu fais de la chimio ? Donc vous, vous voyez quelqu'un avec le crâne rasé, vous pensez directement qu'il a le cancer. Mais vous êtes horribles les mecs. En fait non, tout simplement c'est parce que j'ai participé à un événement caritatif. D'ailleurs le télé vidéo game, j'ai encore le t-shirt ici. Événement durant lequel voilà, le but c'était de récolter des fonds. Et moi, un de mes donation goal c'était de me raser le crâne. Donc oui, le panier de 900 balles c'était que je me rase le crâne en live. Bref, le setup de Julien donc, qui est plutôt bien agencé également. Il n'y a pas trop de câbles qui dépassent. Enfin bon, les seuls qui dépassent de toute façon, tu ne pourrais pas faire autrement. Mais voilà, tu as tes périphériques, tu as ton PC, tes deux écrans avec l'un des deux qui est posé à la verticale. Et puis sur le côté, tu as une petite lampe en forme de chien, en forme de carlin qui est très drôle. C'est beaucoup plus simple que les autres, mais je le trouvais quand même joli et sympa, donc j'avais envie de le présenter. Donc, pour les périphériques, ton clavier est un Rocket Vulcan 122 à IMO encore une fois. La souris est une Mad Catz RT8+. Ton casque est un Arctis 5 de chez Style Series en version blanc. Le tapis de souris XXL qui est au centre est donc designé aux couleurs de R6. Et il y en a un autre XL sur la gauche qui vient de Inno 3D. Et tu nous dis que ton bureau est fait à partir d'un plan de travail de cuisine que tu avais en trop. Tu y as placé un vinyle gris et ensuite t'as placé le tout sur deux traiteaux de chez Leroy Merlin. Avec sa petite bandelette d'RGB pour donner un petit peu ce côté Jean-Michel LED au tout. Pour les écrans, le premier est donc à 22 pouces 60Hz de chez AOC. Le G2260VQW6. Le deuxième est un autre AOC mais cette fois-ci de 24 pouces et 144Hz qui est le 24G2U24. Le tout est posé sur un support double écran de chez Amazon. Ok ok mais dis-moi Julien, qu'est-ce que t'as dans ton PC ? Alors pour le processeur on est sur un Ryzen 5 3600X qui est posé sur une carte mère Asus Prime X5 170 Pro. Il est refroidi par un watercooling de chez Deepcool, le Gamer Storm Castle 240 RGB. Tu possèdes 2 x 8Go de Corsair Vengeance Pro RGB version blanche cadencé à du 3200 MHz. La carte graphique est une RTX 2070 Super de chez Inno 3D, la iChill Ultra. Je connais pas du tout l'RF de chez Inno 3D désolé. Ton alimentation est une RM 750W de chez Corsair, modulaire et certifiée 80 plus gold. Tu y as ajouté également ton petit cable mode blanc pour l'esthétisme. Deux bandelettes RGB de chez Corsair. Et alors le boîtier est un Sahara P35. Je sais pas du tout ce que ça vaut en termes de qualité ces boîtiers, j'en entends parler de temps en temps, surtout dans les setups mais je n'en ai encore jamais vu ni essayer. Donc voilà, d'ensemble, un setup un petit peu plus simple que les autres, beaucoup moins de RGB mais s'il y en a quand même pas mal du rétro-éclairage, mine de rien. Mais je veux dire, voilà, c'est simple, il s'est pas cassé la tête, il a pris un plan de travail, il l'a fixé sur des étaux, il a mis ses tapis de souris, ses écrans, ses supports, son PC, les périphériques qu'il voulait et voilà. Parfois il n'y a pas besoin de se casser la tête et ça donne quand même quelque chose de sympa et stylé comme ça. Mais par contre juste le mur, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Moi les murs c'est soit lisse, soit débris, soit de rien en fait, c'est pas de mur. Mais sinon en tout cas voilà, j'aime pas mal ton setup, il est simple, parfois il n'en faut pas plus comme je l'ai dit et malgré tout il est rempli de bons composants. Je rappelle que vous pouvez voter pour le setup qui vous a le plus plu en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître juste ici au-dessus. Vous pouvez participer vous aussi au top setup des abonnés, tout simplement en m'envoyant des photos de bonne qualité, je le précise, genre des photos floues ou des photos en 800x600 quoi, non ça passe pas du tout. Vous m'envoyez ça sur l'adresse setupdiscoverid.com, pas sur l'autre, pas sur discoverid.com parce que sinon je ne regarderai pas. Vous mettez également un petit listing avec le descriptif de votre config, les composants, les périphériques, tout ce que vous avez. Et voilà, si j'apprécie votre setup, je le ferai passer dans une des vidéos. Et sachez qu'il y a d'autres épisodes de cette série qui sont sortis, vous pouvez les retrouver en cliquant sur les petites fiches qui se trouvent ici. En attendant, si celle-ci vous a plu, je vous invite à y lâcher un pouce en l'air et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur les petits boutons qui se trouvent juste en dessous et sans oublier d'activer la petite cloche. Comme ça vous recevrez des alertes lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien. Bye les gens.